Bonjour à tous, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Jury, c'est de Juridicoin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrêt de cassation. Avant de vous présenter cette notion, je vous invite à vous abonner à la chaîne, cliquez sur le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous proposer des sujets et nous les traiterons en vidéo. Alors avant de vous parler de la notion, je vous rappelle aussi que sur le dictionnaire juridique en vidéo, c'est classé par playlist et par matière. S'il y a des matières que vous souhaitez que nous abordions, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires ou nous proposer des classements différents selon les playlists. N'hésitez pas non plus à reprendre nos vidéos dans vos playlists de révision, cela pourra aider un plus grand nombre d'étudiants. Parlons de l'arrêt de cassation. Dans ces arrêts saisis par un pourvoi en cassation, la cour de cassation est amenée à confirmer ou à infirmer les décisions des juges du fond. Lorsqu'elle infirme le choix qui est fait par les juges du fond, elle censure la décision, elle la casse. On parle alors d'un arrêt de cassation. La cour de cassation est uniquement, rappelons-le, un juge du droit. Cela signifie qu'elle ne s'intéresse qu'à l'interprétation de la loi qui a été faite par les juges du fond. Donc soit l'interprétation de la loi au fond, soit l'interprétation des règles de procédure qui ont été faites par les cours d'appel. La cour d'appel, en fait, dont la décision est soumise à la censure ou non de la cour de cassation ou le tribunal de première instance. Dans ces arrêts de cassation, la cour de cassation utilise la formule casse et annule. C'est un moyen facile pour vous de repérer au premier coup d'œil s'il s'agit d'un arrêt de cassation ou d'un arrêt de rejet, en allant voir à la fin de la décision si la cour casse et annule ou non. La cour de cassation peut prononcer une censure complète de la décision, et dans ce cas-là, il y a cassation totale, ou une censure partielle, et dans ce cas-là, il se sera un arrêt de cassation partielle. Pour casser les décisions, la cour de cassation se fonde sur des cas d'ouverture à cassation qui sont fondés soit sur le non-respect des règles de procédure, soit sur une violation de la loi. Je vous présenterai ces différents cas dans une autre vidéo. C'était l'arrêt de cassation. Voici nos coordonnées pour nous retrouver sur ABC Juris et sur Juris du Croix. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le lien sous la vidéo. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501